Bonjour Peuple de Dieu, Ministère évangéliste du combat spirituel. Je suis Nyamke Joseph, originaire de la Côte d'Ivoire, avec mon épouse ici, qui connaît Rosette, on vient de la Côte d'Ivoire, moi du sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam, et elle, du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Toumoudi. Dieu nous a fait grâce, nous avons trois beaux enfants, trois garçons. Amen. Nous voudrons vraiment rendre témoignage pour qu'est-ce que le Dieu du combat spirituel. En passant, ça fait plus de quatre ans que nous sommes dans ce ministère à Sherbrooke ici, et nous sommes rentrés dans ce ministère avec nos origines compliquées. Surtout moi, du sud de la Côte d'Ivoire, où on adore l'eau à Bassam, avec les fétiches, avec tous ces quels qu'on mienne, elle aussi de son côté, au centre de la Côte d'Ivoire. Nos origines compliquées nous ont amené dans des situations vraiment compliquées, vraiment compliquées, jusqu'à ce que notre fils ici présent, notre dernier, du nom de Jean-Benoît, est décédé. Elle est décédée le mercredi dernier, le mercredi 24 avril, de 20h jusqu'à 15h, avant qu'il ne revienne à la vie. Et cela s'est passé comment ? Nous étions venus à l'adoration, nous sommes venus en 5. Nous sommes venus parce que Papa Emile avait organisé l'adoration à l'intercession. Il nous a encouragés, venez, venez à la prière. Et nous sommes venus à la prière. En passant, il chauffait, mais pas aussi une fièvre qui pouvait amener à la mort. Il avait fait la température, on a donné des médicaments ici, et arrivé à la prière, nous avons prié. Jusqu'à la dernière minute, mon fils était sur mon dos, j'ai constaté qu'il avait commencé à souffroquer. Donc, je l'ai pris et j'ai vu que l'enfant n'était plus là. L'enfant qui est ici présent n'était plus là. L'enfant n'était plus là, j'ai donné à Papa Emile. Et Papa Emile a dit, on va prier. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Nous avons prié, même Papa Emile a mis de l'eau sur lui deux fois. L'enfant n'était pas là. Mais la prière, nous avons continué à prier, nous avons continué. On a loué, on a adoré. Papa Emile a dit, on a prié, on va aller à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital, aux urgences, à l'hôtel Dieu, à Sherbrooke ici. La première fois que nous sommes arrivés, nous avons recueilli. Il y a eu au moins huit infirmières sur lui. Tout le monde, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné de l'oxygène. Ils ont donné tout ce qu'il fallait pour que l'enfant revienne à la vie. Rien. Nous avons continué dans la prière. L'église est revenue nous aider. Maman Claudine était là. Tout le monde, on a continué dans la prière. L'enfant ne revenait pas. Ils ont tout fait, tout fait, oxygène, tout. L'enfant partait, il était mort complètement. Tout ce qu'on pouvait faire, zéro. Mais on avait espoir. On continuait à prier. On continuait à prier. Et ils ont dit, bon, on va l'amener dans un autre hôpital, c'est-à-dire au CHU, fleuriment. Entre les deux hôpitaux, ça peut prendre maximum 5 à 10 minutes, dépendamment du temps. Et nous nous sommes rendus compte que, en réalité, l'enfant est mort. Mais ils ne peuvent pas nous dire qu'il est mort. Donc, pour dire, allez-y dans l'autre hôpital, arrivez là-bas. Ils vont dire, bon, vous êtes arrivé, mais au cours du transport, l'enfant est mort. Parce que là où on était, on voyait tout ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas nous mettre dehors. Donc, c'était une manière de dire, bon, on a transporté l'enfant, arrivé au cours de la route, l'enfant est décédé. Parce qu'on a voulu embarquer dans l'ambulance. Ils ont dit non. Il y avait le médecin, il y avait au moins 4 personnes pour constater, pour juste écrire sur le papier que décès. Et nous sommes arrivés, par la grâce de Dieu, nous avons continué, mon épouse et moi, dans la voiture, qui, vraiment, a rappelé au Seigneur tout ce que nous avons fait pour lui, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici au Canada, à le rappeler, rappeler. Et nous sommes arrivés, nous sommes arrivés au même moment que l'ambulance. L'ambulance, ils ont sorti et nous sommes arrivés devant eux. Donc, ils n'ont pas pu dire quelque chose. Ils ont continué à l'envoyer à la salle de réanimation. On a envoyé à la salle de réanimation. On a continué à entendre. Maman Claudine, les femmes combattantes ont continué à vraiment prier, prier, prier. Prier, prier, fermer toutes les frontières, ramener l'âme de l'enfant, ramener l'âme de l'enfant, prier pour ramener l'âme de l'enfant. Et maman Claudine était avec nous. On a continué. Arrivé à la salle de réanimation, ils ont constaté que, vraiment, il n'y avait pas grand-chose à faire. Quelques minutes après, ils ont laissé l'enfant et ils sont partis. Ils ont comme donné notre équipe. Mais nous, on a continué dans la prière. On a continué dans la prière. Ils essaient de pincer l'enfant. Il ne réagit pas. Ils font tout. Ils ne réagissent pas. Mais moi, je continuais. Ma femme aussi continuait. On continuait à parler dans son oreille. On continuait à parler dans son oreille pour que, vraiment, que le Seigneur agisse pour, vraiment, sauver cet enfant. Si vous voyez, aujourd'hui, il bouge. C'est un miracle. C'est un miracle parce qu'il était mort. Je dis bien de 20h jusqu'à 1 minute 15h. 24h15. Pendant 4h15 minutes, l'enfant blackout total ne bouge pas. Rien. Ils ont fait les scans ici. Ils n'ont rien trouvé. On est allé là-bas. Ils ont fait les scans. Ils font tout. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, bon, si l'enfant ne se réveille pas, on va vous envoyer, ils appelaient, soins intensifs. Ils vont vous envoyer, soins intensifs. Vous savez que maman Claudine était là. On a continué dans la prière. Et quand ils étaient venus pour pouvoir le porter aux soins intensifs, l'enfant s'est réveillé. Alléluia. J'ai dit, Monsieur, Seigneur, Jésus. Et l'enfant s'est réveillé. Il a commencé en même temps à bouger. Il a commencé parce qu'ils ont tout fait. Ils se sont demandé, mais depuis qu'il dort, il y a quoi ? On met la lumière sur ses yeux ? Rien. Tout était blackout total. Ils ont dit, ils vont l'envoyer aux soins intensifs pour piquer dans sa moelle épinière. Comment faire ? Ils disent, et puis il dira le quoi. C'est-à-dire, si là, il ne réagit pas, ça veut dire qu'il est mort. Et vraiment, le Seigneur a fait qu'à ce moment précis, parce que ce n'était pas le moment. Et je me rappelle, le papa Émile, quand il priait, il dit, le plus jeune mourra à 109 ans. Comment l'enfant qui est venu à l'église va mourir ici ? Vraiment, on a vraiment prié et le Seigneur a fait. Quand il était le moment d'amener aux intérêts. Mais je pourrais souligner aussi que de loin, papa Émile nous appelait aussi. Il avait prié dans l'oreille de l'enfant. On a mis le téléphone. Maman Claudine a mis le téléphone, prié dans l'oreille de l'enfant pour vraiment qu'il se réveille. Et Dieu, gloire soit rendu à Dieu. L'enfant s'est réveillé, comme il dit, à minuit quinze, quand il s'est réveillé. Vraiment, nous, on était dans la joie. Tout le monde était dans la joie. Mon épouse et moi, on était vraiment dans la joie. Ensuite, ils l'ont amené à la pédiatrie. Parce qu'ils n'ont pas pu amener aux intérêts parce que le Seigneur a fait. Donc, ils l'ont amené à la pédiatrie pour voir. Ils ont tout fait. Même avant de nous faire sortir, ils ont fait les radios, fait tous les tests. Il n'y a rien. Ils ont fait les examens pour voir s'il n'a pas manqué d'oxygène dans le cerveau. Rien. S'il n'a pas manqué l'oxygène dans le cœur. Rien. S'il y avait une histoire de sommeil ou quoi, quoi, quoi. Rien. Seulement, c'est nos origines qui a réclamé cet enfant. C'est nos origines qui a réclamé cet enfant. Il a réclamé cet enfant que nous-mêmes, on a vu de nos propres yeux la mort. La mort de cet enfant. Aujourd'hui, on veut dire merci au Seigneur. On veut le rendre, ses témoignages, pour dire qu'il faut s'attacher au Dieu des combats spirituels. Il faut s'attacher au Dieu des papas et mamas au Langui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a ressuscité l'Azard d'entre les morts après trois jours dans le tombeau, a ressuscité Jean-Bénois ici après quatre heures de mort. Merci. Nous l'ont dit merci. Et aussi, ma congéne, elle aussi, dans le mois de décembre, elle a eu l'esprit de folie. L'esprit de folie, elle était devenue folle dans la ville de Sherbrooke ici. Elle était devenue folle, perd de mémoire totale. Dans nos origines, il y avait la réclamation aussi pour elle. C'est-à-dire, le 1er janvier, elle était destinée à mourir totalement. Elle sortait dans le froid hivernal. Moins de 30 degrés, sans chaussures, sans habits, rien. Quitter de chez nous jusqu'à un point B, que je peux dire peut-être 15 à 20 kilomètres pour aller chez les gens qu'elle ne connaît même pas. Elle avait décidé même d'aller dormir sous des ponts. C'est-à-dire, dans le froid, la réclamation de nos origines. Vraiment, quand on vient d'une origine compliquée, ça a destiné à la mort. Ils avaient destiné à la tuer, à la tuer totalement. Jusqu'à ce que le 1er janvier passe, le 2 janvier, elle est revenue normale. C'est-à-dire, du 15 décembre au 31 décembre, elle était devenue une autre personne. Jusqu'à interner à l'hôpital psychiatrique. Ma femme n'a que 31 ans. 31 ans, pas de personnes âgées. Elle était destinée à la tuer totalement. Sors dans le froid hivernal au Canada, ici. Je dis bien, nous sommes au Canada, à Sherbrooke, où la nuit, le froid peut descendre jusqu'à moins 40, moins 30. Elle sort à 23 heures, sans habits, sans chaussures, pour aller. Ça, c'est les origines qu'elle a. Et là, voilà. Ça, ça date de juste, j'ai dit, puisque nous sommes en avril, fin avril, ça date de 4 mois. Ma femme était devenue totalement folle. Jusqu'à amener la famille à la police, faire venir la police, parce qu'elle ne se sentait pas elle-même. Ça, c'est nos origines. Donc, vraiment, le Dieu des papas, maman Olangui, a intervenu. Intervenu du point que ma femme a été, non seulement délivrée de la folie, mais mon fils aussi délivrée de la mort. Parce que le Seigneur, comme on disait maman ici, le Dieu des papas et de maman Olangui ne dort pas avec le crédit de quelqu'un. À chaque fois, quand nous venons, nous faisons des séments, nous pleurons. Nous pleurons à chaque fois à ses pieds. Il a entendu nos pries. Et il a entendu nos pleurs. Il a entendu nos cris. Vraiment, il n'échoue jamais. Il n'a pas échoué. Il nous donne la victoire. Et comme aujourd'hui aussi, dans l'adoration, le même Dieu qui a donné la victoire à David devant Goliath, ce même Dieu-là nous donne la victoire à chaque fois que les épreuves se présentent devant nous. Oui, de la mort, il amène à la vie. Jean-Bénoir est mort, il est venu à la vie. Donc, le même Dieu est fidèle. Je voudrais dire merci au Seigneur. Je voudrais bénir tout le ministère, en passant par le leadership de papa Alain Gabriel et tout ce que le ministère fait, même ses collaborateurs, en passant aussi par papa Grégoire et maman Grégoire, en passant par les missionnaires qui nous apportent. Oui, papa est mille et maman est mille. Imaginons un instant que si ce n'était pas à l'église ici que l'enfant était mort. Où allons-nous aller le temps qu'on allait appeler l'ambulance jusqu'à ce qu'on allait arriver ? L'enfant serait mort. Donc, je rends gloire au Seigneur que les programmes qu'ils ont donnés, parce que c'était dans le calendrier du diable d'achever cet enfant qui va devenir un ingénieur, un ministre dans ce Canada. Ils veulent l'achever. Mais le Seigneur avait planifié son calendrier pour le ressusciter, pour que ce soit un témoignage pour nous, nous qui sommes à Sherbrooke, parce que tout le ministère a vécu ce témoignage en live. Ce n'est pas en différé. Tous ceux qui étaient là ont vu que l'enfant est mort et aujourd'hui, ils l'ont vu en vie. Donc, nous disons merci au Seigneur. Et bénis le Seigneur. Amen.